Salut les Turfeuses, salut les Turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Rucan, merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place aux pronostics du quintet du vendredi 28 février, direction Cagnes-sur-Mer pour le prix de Stockholm, trop attelé, 2925 mètres, 15 partants, réunion 1, course 1, le départ est fixé à 13h50, 53 000 euros européennes, corde à gauche, pouze aux lames, un seul échelon de départ. Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 458 000 euros, indice de confiance 2 sur 5, un paquet de chevaux vraiment pas régulier, capable de créer la surprise, attention à ce quintet de piège. Le proverbe du jour, il faut casser la noix pour en avoir la chair. Ok, on commence avec le numéro 1, Victor Fern, il est pétri de qualité, mieux vaut oublier sa dernière sortie, car il n'a pas pu s'exprimer, il y a de la revanche dans l'air, mieux vaut ne pas l'oublier. Le numéro 2, blague d'argent, il vient de prouver sa forme et il apprécie Cagnes-sur-Mer, mais son gros défaut, c'est qu'il ne répète pas toujours ses bonnes sorties, et comme d'habitude, avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 3, Brazil, Dubai, il est en pleine progression, mais lui aussi est vraiment, il n'est vraiment pas régulier, il n'a pas beaucoup de marge, mais il fera de son mieux pour terminer dans les 5, c'est une surprise possible. Le numéro 4, Balzac, de Souvenier, lui aussi revient doucement à son meilleur niveau, il est barré pour les premières places, mais il va tenter à l'issue d'un parcours favorable de gratter une petite place, donc attention aussi à ce 4. Le numéro 5, Carlo, de Carzi, il reste sur 4 échecs consécutifs, et on a besoin qu'il nous rassure, il est capable de temps en temps de coups d'éclat, donc on ne peut pas en faire une totale impossibilité, on peut l'inclure à l'arrière d'un champ réduit. Le numéro 6, Baldistar, c'est une rentrée totalement ferrée, il risque d'avoir du mal à se mettre en valeur face à des chevaux affûtés, outsider. Le numéro 7, Albois, il a été victime de problèmes de santé, mais il a été soigné et tout est rentré dans l'ordre, il a déjà gagné sur cet hippodrome, vendredi, il a une belle carte à jouer. Le numéro 8, Arturo, Boy, c'est une grosse rentrée, pas revue depuis le mois de juin, et avant ça, il restait même sur 10 échecs consécutifs, énorme non ! Le numéro 9, Créature, Castelet, la régularité ne fait pas partie de ses qualités, mais elle sera déférée des 4 et elle fait face à un bel engagement, elle fera de son mieux pour obtenir le meilleur classement, attention à elle, c'est un joli coup de poker à tenter. Le numéro 10, Deloro Vedake, en cette course, il n'a pas pu faire mieux qu'une cinquième place, on ne sait jamais sur quel pied danser avec lui, au vu de ses dernières prestations, difficile de lui accorder notre confiance. Le numéro 11, Ambassadeur, Dame, c'est une rentrée et il garde ses chaussures, il va bientôt prendre sa retraite et c'est même peut-être sa dernière course, tout cas ! Le numéro 12, Cali, Loulou, ce quintet est archi ouvert, il est rempli de chevaux très irréguliers, la preuve avec elle, en 11 courses, seulement 2 fois à l'arrivée. Elle va essayer de casser un maximum de tickets, quitte ou double ! Le numéro 13, Aprion, et encore un qui n'en fait qu'à sa tête, un coup il est là, un coup rien du tout, il vient de prouver sa forme, mais il est très caractériel. S'il est décidé, il pourrait bien faire, mais encore une fois avec lui, impossible à prévoir son tempérament, son comportement, voilà. Le numéro 14, Bad Boy, du dollar, en cette course, une seule fois à l'arrivée, lui aussi n'est vraiment pas un cheval régulier. En revanche, il a été préparé spécialement pour ce quintet, il va tenter de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 15, Balzac, de Litton, c'est le plus riche de la course, il fait face à un engagement de choix, il alterne le trop monté et le trop hotlet, avec pas mal de réussite. Piloté par Magic Nevar, il s'annonce redoutable. Le pronostic, ça donne 15, 9, 7, As, 14, 13, 12. 2, cheval de complément, le 3, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance, chompez-le moi ! Ciao !